Bonjour tout le monde, bonjour, on est dans la deuxième émission de notre nouvelle rubrique. Aujourd'hui, on reçoit Thomas Cambezu, meilleur connu comme Suzu. En fait, je voulais savoir quelle était l'image et la vision que tu avais du Castro Olympique avant de venir à Castro. Alors, l'image et la vision, c'était un club hyper compliqué à jouer parce que les trois ans que j'ai fait à Montpellier, on a perdu trois fois contre le Castro Olympique en phase finale. Donc à chaque fois, je me disais, ce n'est pas possible de perdre face à la même équipe. Mais après, le Castro Olympique dégageait une certaine force de caractère, une certaine expérience des phases finales. Et c'était tellement dur malgré qu'on ait eu une belle équipe à Montpellier, c'était hyper compliqué de les jouer parce que cette équipe au Castro, elle ne doutait pas, elle était sûre de ses forces et à chaque fois, elle arrivait à nous battre. Quel souvenir qu'on a d'un match au Castro-Montpellier au Montpellier-Castres ? Quelque chose qui t'a marqué ? Le plus beau souvenir, c'est la finale 2018, bien sûr, gagnée face au MHR, qui restera, à mon sens, le plus bel aboutissement de ma carrière rugbistique. Pourquoi ? Parce que c'est un titre de champion de France en top 14 face surtout à une équipe extrêmement complète avec de grands nombres, bien sûr. Après, certainement le plus grand échec, ce sera la finale 2022 face au MHR aussi, qui sera un échec. Mais on a été tellement dominé de la tête et des épaules qu'il n'y a rien à dire sur cette finale et ils méritaient amplement leur titre. C'est important les maillots de Montpellier. Franchement, on vient ici lors d'un match de championnat et donc on est avec Montpellier. Je crois qu'on marque un essai, deux essais, trois essais et on commence vraiment à rouler sur le Castro-Olympique. On mène facilement vingt et quelques à trois, à six. Et d'un seul coup, je m'en rappelle toujours, le Castro-Olympique s'est réveillé. Et derrière, le Castro-Olympique a gagné, mais par la force de ses avants, par une certaine force de caractère. Et en fait, le problème, c'est que presque le Castro-Olympique était inarrêtable à ce moment-là. Et quand on voit, à cette époque-là, le collectif qu'il y avait dans cette équipe du Castro-Olympique, et bien derrière, tu te disais, ouf, compliqué de les arrêter. Et ça, ça me restera un peu, c'est un peu marquant parce que c'est quand même souvent, c'est quand même à casse régulièrement qu'on a été capable de faire de telles choses. Et à cette époque-là, bon, moi, j'étais à Montpellier et c'est vrai que d'avoir vu ça, et bien, je me disais, putain, c'est quand même une sacrée équipe. Merci encore, Sousou, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pu partager un petit peu. Et je pense que voilà, c'est du partage, comme on vient de parler. Et voilà, c'est super. Donc, merci beaucoup. Merci. On se voit et samedi au match. Allez, bonne soirée. Merci.